... Elle est arrivée comme un torrent de vie trop longtemps retenue. Vous envolez en éclats les barrières bien pensantes. ... Simplement, je révèle ce qu'il y a à l'intérieur de moi, en liberté, avec émotions. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est là que j'ai pu avancer petit à petit sur le chemin de qui j'étais vraiment à l'intérieur et qui j'avais envie de faire vivre publiquement. D'abord, j'ai vu les femmes qui courent avec les loups. Ça a bien réveillé des choses en moi. J'ai écrit, j'ai dessiné, j'ai peint aussi. Puis après, j'oubliais. Puis je revenais. C'était des hauts, des bas. C'était peut-être cette femme sauvage qui avait écrit à ce moment-là. Et puis, c'était de l'ordre de l'inconscient. Et après, je me suis empressée d'oublier, en fait. Il y a plein de choses qui me reconnectent à qui je suis. Mais là, j'ai vraiment senti que passer à l'action aussi, ça avait été libérateur. Et c'était un travail sur le chemin pour retrouver mon âme, mon intégrité, mon unité. Ce n'était pas tant de désobéir, mais mesurer que ce à quoi on me demandait d'obéir, ça ne contribuait pas pour mon vivant, quoi. Sauf à partir du moment où j'ai décidé que j'allais être libre, donc où j'ai décidé de faire ma vie à moi. Et là, tout s'est ouvert dans ma vie, mais aussi dans mon corps, en fait. C'est comme si je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est ma histoire. C'est ce que j'ai écrit, ce qui sort de mes triffes, et ce que j'ai vraiment ressenti dans ma vie. Je trouve ça touchant parce que là, on est 50, mais en fait, c'est un peu comme si on était... on espère un seul. Et ça représente plusieurs façons. Et tu te rends compte que ce que tu as dit est vrai, et à quel point c'est vrai quand tu l'envoies aux autres. Alors que tu décides quand tu décris. Et que la justesse et que l'émotion qu'il te renvoie fait que c'est encore plus vrai. Une fois, c'est juste qu'on est fait pour soi-même qu'on le fait. Et puis, il y a d'autres fois où on met à l'écrit de tout, ça fait partie de nous, donc il y a un sens à ça. Alors aujourd'hui, peut-être j'ose être la poétesse que je suis. Oui, c'est ça. Les mots, c'est comme un chant, c'est un rythme, c'est mon chant et mon rythme. Je n'ai pas pu la quitter. Elle m'a enveloppée toute entière. Unité, enracinement, il faisait si doux ce soir-là, le crâche. C'est magnifique. Mais au bout de ça, c'est la connaissance de soi pour ensuite aller vers plus de compréhension, en fait, de compréhension mutuelle. Donc de voir que ça appelle certains hommes, vraiment, ça me touche, ça me touche beaucoup. Pour que le grand règne naturel reprenne sa place légitime et que la fontaine d'abondance se remette au lieu partout sur Terre. Tu vois, quand je lis, j'appelle les hommes, ça n'appelle que les hommes. Moi, j'appelle ça la vie pour parler de tout, du global, de moi, de... C'est vraiment une expérience particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada